Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien de l'autre côté, au niveau business, au niveau de la famille, il faut profiter de cet été pour profiter un peu de soleil, vous ressourcer et puis vous enfermer aussi dans une cave comme moi et puis bosser tout le mois d'août. Bref, du coup je fais cette petite vidéo très rapide pour parler d'un sujet qui est assez intéressant, qui m'était passé un peu comme ça à l'esprit, qui est le sujet des différentes casquettes que vous pouvez avoir en tant que prestataire de service. Du moins la casquette même du prestataire de service, une casquette qu'on a souvent l'habitude d'avoir parce que, évidemment, ma chaîne est axée sur le modèle d'agence, en tout cas le fait de lancer une agence de marketing digital, plus communément appelée SMMA. Et l'idée de cette vidéo, c'était de parler un peu de cette casquette-là et de ce positionnement. Et pourquoi je ne cesse de répéter qu'il faut arrêter d'utiliser cette casquette et arrêter de se prendre pour des marketeurs. Le problème, en fait, du marketeur, le problème du positionnement d'agence de marketing ou d'agence SMMA, c'est que vous êtes très limité. Vous êtes limité non seulement de votre côté en termes de positionnement, en termes de confiance en soi, parce que vous êtes juste un vulgaire marketeur. Je suis désolé de le dire comme ça, mais un marketeur, c'est un marketeur, c'est une personne qui fait des choses en ligne et ce n'est pas un business owner, ce n'est pas un gérant d'entreprise, ce n'est pas un homme d'affaires. Et du point de vue de vos clients, ça reflète aussi que vous êtes une commodité. Je l'ai répété plein de fois ce mot. Commodité, c'est simplement que vous ressemblez à tout le monde, vous proposez les mêmes choses auprès des mêmes personnes. Et si vous voulez vous démarquer aujourd'hui dans un monde où l'information est plus qu'accessible, où vous avez des dizaines de milliers de personnes qui font exactement ce même modèle-là, ça va être très compliqué, parce que vous avez tous le même message. Donc le fait de parler de partenaires de croissance, le fait de parler de modèles hybrides, le fait de ne pas se positionner comme étant une agence de prestations de services classiques, c'est un gros vecteur de croissance. Et je ne fais que de pousser cette idée-là depuis le début, depuis que j'ai commencé mon activité, parce que quand j'arrivais à un appel de vente et que je me présentais comme étant une agence de marketing, les gens, c'était toujours encore un autre. On en a eu dix autres dans la journée. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc c'est très compliqué d'avoir cette casquette-là. Et ça, c'est une leçon que j'ai apprise. Je ne sais pas, pour les gens qui sont vraiment, vraiment, vraiment in dans le monde de l'entrepreneuriat, le monde du business en ligne, il faut savoir que moi, à 15 ans, j'ai commencé en gros l'entrepreneuriat quand j'ai... Un ami à moi m'a passé la formation, un lien Google Drive gratuit, vers la formation de Sam Ovens. Sam Ovens, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un peu le parrain de l'infoprenariat. C'est lui qui a lancé un peu tout le mouvement de l'infoprenariat. Les plus grands aujourd'hui en France, aux Etats-Unis, etc., se sont tous formés auprès de lui. Et c'est vraiment lui qui a poussé ce mouvement un peu du business en ligne. Maintenant, vous le connaissez sûrement via School, le fait qu'il est en partenariat avec Alex Wormozy, etc., etc. Mais à l'époque, il était connu pour sa formation qui s'appelait Consulting Accelerator. C'est son programme flagship, son programme vraiment le plus connu. Et ensuite, après, elle a eu d'autres programmes. Il y avait eu, il me semble, c'était Uplevel. Uplevel aussi, j'ai eu cette formation-là. Et j'ai aussi, je n'ai pas eu, mais j'ai vu certaines phases, si vous voulez, du module Quantum. C'était son Mastermind, en gros, qui coûtait, il me semble, 36 000 dollars à l'année. Donc, c'est du très, très lourd. Donc, moi, il faut savoir que quand j'étais très petit, à 15 ans, on m'a balancé sa mauvaise. Et du coup, j'ai consommé son contenu et ça ne m'a jamais marqué ma façon de voir le business, ma façon de voir le monde aussi, à certains égards. Mais surtout au niveau business, ce qui était super intéressant, c'était qu'il avait mis l'accent. Et surtout, il avait fait une différence entre être un marketer et être un business owner. Un business owner, pour ceux qui ne savent pas, c'est un chef d'entreprise, en gros. Et les gens qui réussissent, c'est vraiment ceux qui ont la casquette du chef d'entreprise, pas la casquette de marketer. Aujourd'hui, moi, mon but, ce n'est pas de devenir un expert sur Guaya Level. Ce n'est pas de devenir un expert sur Facebook Ad. Ce n'est pas de devenir un expert sur Facebook ou je ne sais pas, n'importe quel autre objet brillant qui peut exister sur le marché. Mon but à moi, c'est de devenir une personne, une créature sociale, un gars qui peut vraiment bien parler avec les gens, bien communiquer, rassembler les meilleures équipes. C'est pour ça que je parle de créature sociale et qui peut lider une équipe vers une vision. Ça, c'est un chef d'entreprise. Ça, c'est quelqu'un qui peut vraiment faire avancer une entreprise et avoir une activité qui tourne toute seule. Quand vous êtes marketer, vous vous mettez, en fait, dans une position de freelance glorifiée. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais vous êtes plus dans l'opérationnel qu'autre chose. Vous n'avez pas une équipe, vous n'avez pas un vrai business. Et c'est cette casquette que j'essaie de vous faire comprendre. Et c'est cette casquette que vous devez essayer de porter aussi. Donc, si vous arrivez à incarner cette image de chef d'entreprise, vous allez vraiment réussir. Notamment avec le modèle d'agence, d'agence hybride que je pousse depuis très longtemps. D'ailleurs, petite pub, il y a un school qui est totalement gratuit où j'explique totalement comment j'ai monté mon agence. Et dans ce cas de figure-là, je rentre dans l'aspect technique. Mais voilà, pour ce qui est de l'aspect, déjà, mindset, l'aspect business owner, tout ça, ça, c'est plus sur YouTube. Donc, dans ce modèle-là, l'idée, c'est de vendre des infrastructures de croissance avec de l'IA, parce que c'est à la mode en ce moment, en toute transparence. Vous vendez ça à plusieurs milliers d'euros. Vous en vendez tous les mois. Vous n'avez pas vendre plusieurs personnes pour gérer le service d'élevierie. Vous avez juste 3-4 dans l'équipe. Une équipe vraiment ultra lean, ultra agile. Et ça vous permet, du coup, de vendre plein d'installations comme ça tous les mois. Une fois que vous vendez ce genre d'installation, derrière, l'aventure, c'est que vous captez les données via un logiciel qui s'appelle GoE-Label. Vous pouvez ensuite leur proposer à vos clients plusieurs modèles de facturation. Vous pouvez facturer selon l'utilisation de l'IA, par exemple. Vous pouvez facturer pour la gestion mensuelle des campagnes publicitaires. Vous pouvez même proposer de la performance. C'est-à-dire que vous faites payer sur le volume de chiffre d'affaires que vous allez apporter à vos clients. Donc, il y a plein de modèles qui sont possibles après. Moi, c'est exactement ce que j'ai utilisé. C'est exactement ce que j'ai pu utiliser avec un de mes clients aussi en Suisse, qui m'a permis du coup même de prendre de l'actionnariat. Vous voyez, donc ça, c'est le modèle ultime pour vraiment progresser rapidement. Pourquoi je vous parle de ça ? Parce que prendre de l'actionnariat, quand je me suis rendu compte de ça, et c'est mon mentor, c'est mon client qui était mon ancien client, qui est aujourd'hui mon associé et qui est aussi en quelque sorte mon mentor, qui me l'a appris, c'est que j'avais réussi à me positionner d'une belle façon avec lui. D'une telle façon qu'il ne me voyait pas comme un prestataire de service, mais vraiment comme un vrai partenaire de croissance. Donc, même si vous êtes prestataire de service, vous êtes une agence marketing, vous apportez des résultats incroyables, vous n'allez jamais pouvoir accéder à l'actionnariat ou à de la performance si en amont de la collaboration, vous n'êtes pas positionné en tant que vrai chef d'entreprise. Vous n'allez pas installer un certain cadre qui fait que vous êtes légitime de demander de la performance. Ça, ça se travaille. Ça ne s'invente pas, ça se travaille, ça se crée. Et il faut vraiment avoir ce positionnement-là sur le discours et savoir parler dans ce langage-là. Et entre chef d'entreprise, entre homme d'affaires, entre guillemets, on peut se reconnaître. Et c'est là que vos clients sont vraiment capables de vous donner beaucoup de leur business. Les actions, c'est à vie. C'est la richesse à vie. C'est pour ça qu'Alexa Hormozy, toutes ces personnes-là sont passées d'un modèle où ils étaient prestataires de service où maintenant, ils ont acquisition.com où en fait, c'est ce qu'on appelle du private equity, c'est-à-dire qu'ils prennent des parts dans des entreprises et les restructurent pour soit les revendre, soit pour faire une plus-value d'une quelconque manière. Donc c'est le modèle ultime. Tout ce que je vous raconte, c'est des choses qui se passent aux États-Unis, qui se passent ici également en moindre mesure. Mais cette casquette-là, c'est important que vous commencez à l'avoir. Donc, j'espère que vous comprendrez ce message, que vous irez en tout cas aborder vos appels de vente et vos clients autrement. Et si vous ne savez pas du tout comment vous positionner, je vous invite à regarder ma dernière vidéo sur YouTube. Juste, voilà, ma dernière vidéo qui avait sorti avant celle-là, ou peut-être l'avant-dernière, qui parle justement du positionnement à voir. Et voilà, sur ce, j'espère que ça vous aidera. Et vous souhaitez un excellent mois d'août. Ciao.